... Au Burkina, rebondissement dans le dossier du putsch manqué de 2015. Le général Gilbert Diendéré a demandé pardon ce mercredi aux victimes. Il est considéré comme le cerveau de l'opération. ... La mission de l'ONU au Congo, Monusco, a indiqué ce mercredi à Kinshasa qu'elle recherchait deux de ses casques bleus disparus. C'était lors de combats mi-novembre dans la région de Béni, dans l'est du pays. Enfin, gestion des armes nucléaires de portée intermédiaire, le ministère russe des Affaires étrangères dénonce des accusations de Washington qui affirme que la Russie viole un traité de 1987. Voilà pour les titres de ce nouveau journal sur SICA. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Un rebondissement dans le dossier du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a demandé pardon ce mercredi aux victimes. L'homme qui comparait devant la justice est considéré comme le cerveau de l'opération. Les précisions. Gilbert Diendéré, qui en était au septième jour de sa comparution, où il répondait aux questions des partis civils, a avoué avoir attendu depuis un long moment cette occasion de mea culpa. L'homme, poursuivi pour le putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, s'est en effet adressé aux véritables victimes des événements, les blessés et parents de victimes mortes à l'occasion. Pourtant, le général a nié la semaine dernière avoir commandité et dirigé le coup d'État manqué. Il dit partager les douleurs des victimes, dont il entend depuis fort longtemps les cris et les pleurs. À présent, l'homme reconnaît son entière responsabilité. Ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite de l'armée qui a perpétré le coup d'État, le général Diendéré est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, « Trahison et meurtre ». Rappelons que lors du putsch manqué en septembre 2015, 14 personnes ont perdu la vie et 270 autres ont été blessés. Au total, 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire à Ouagadougou depuis le début du procès en février, dont un autre général, Jibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, également présent au procès. La tentative de putsch s'était déroulée près d'un an après la chute du président Blaise Compaoré, renversé le 31 octobre 2014 par une insurrection populaire. Toujours en lien avec le Burkina Faso, c'est désormais fait, le sort de François Compaoré semble se lié. La justice française autorise son extradition vers le Burkina Faso. Il est en effet mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'était en 1998. La cour d'appel de Paris a donné son feu vert à l'extradition de François Compaoré, à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoir en cassation. Pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un degré gouvernemental. Le frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré est épinglé dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, survenu en 1998. Une nouvelle articulation qui survient plus d'un an après l'arrestation à Paris de François Compaoré. Pour mémoire, alors qu'il enquêtait à l'époque sur la mort de David Huedraogo, chauffeur de François Compaoré, Norbert Zongo et trois personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvées morts, calcinées dans leur véhicule le 13 décembre 1998 à Sapui, dans le sud du Burkina Faso. François Compaoré s'est enfui au Burkina Faso lors de l'insurrection populaire en 2014. Il s'était alors réfugié en Côte d'Ivoire et avait obtenu la nationalité ivoirienne. Il a été arrêté dans un aéroport parisien en octobre 2017 sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017 par les autorités de Ouagadougou. En décembre 2015, trois ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés dans l'enquête sur la mort de Zongo et de ses compagnons. Initialement prévu en juin, la décision sur l'extradition avait dû être reportée dans l'attente de la transmission de nouvelles pièces. La cour avait réclamé au Burkina Faso des éléments matériels précis. Je l'annonçais en titre, la mission de l'ONU au Congo Monusco a indiqué ce mercredi à Kinshasa qu'elle recherchait deux de ses casques bleus disparus depuis les combats mi-novembre dans la région de Béni dans l'est du pays. Ses soldats participaient le mois dernier à une opération militaire conjointe menée par la force onusienne et des militaires congolais contre des rebelles ougandais ADF. La mission des Nations Unies au Congo à la Monusco s'est donnée comme priorité de retrouver deux de ses soldats disparus. Ses casques bleus n'ont plus été revus alors qu'ils participaient au mois de novembre dernier à une opération militaire conjointe menée par la force onusienne et des militaires congolais contre des rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni dans la province du Nord Kivu. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa la Monusco a indiqué que des traites ont été lâchées ces derniers jours sur la forêt afin d'aider les disparus à rejoindre leur ligne. Ils étaient au départ quatre militaires portés disparus mais finalement deux ont été retrouvés sains et saufs. Le dernier bilan des affrontements qui se sont déroulés le 14 novembre s'élève à sept morts 13 blessés et deux portés disparus parmi les casques bleus. L'opération militaire conjointe contre les ADF se poursuit dans la région de Béni qui n'a pas été la cible d'attaque rebelle depuis quelques semaines. Depuis fin 2014 la région de Béni vit dans la peur des tueries attribuées aux ADF et qui ont fait plusieurs centaines de morts dans la population. Toujours en l'air des Congos un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans la région de Béni dans l'est du pays déjà touché par une épidémie de cette fièvre hémorragique. Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé diffusé ce mercredi la maladie a déjà fait 268 morts. Le bulletin journalier du ministère congolais de la Santé en date de ce mardi a indiqué qu'un nouveau foyer de cas d'Ebola a été rapporté dans un village de la zone de santé de Komanda situé à environ 100 km au nord de Béni. Huit nouveaux décès de cas confirmés ont été enregistrés dont trois à Komanda faisant passer le nombre total des morts de 260 à 268 en un jour. Ce foyer de Komanda est lié à un cas confirmé décédé au centre de traitement d'Ebola de Béni la semaine dernière. À en croix le ministère de la Santé une équipe de vaccination a été dépêchée dans cette localité et a commencé la vaccination de la famille et des ménages voisins dès lundi dernier. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er août le cumul des cas est de 453 dont 405 confirmés et 48 probables selon le nouveau bilan officiel. La République démocratique du Congo est touchée pour la dixième fois depuis 1976 par une épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces troublées du Nord Kivu dans l'Est et de l'Itourie dans le Nord-Est. Deux enfants sur trois de la Centrafrique soit 1,5 million ont besoin d'assistance humanitaire. Le viol, la malnutrition, le sida, le travail forcé dans les groupes armés aucun de ces mots ne les épargne selon l'ONU. Les précisions à travers ces images. Un rapport de l'UNICEF publié le 30 novembre est intitulé Une urgence négligée et difie largement sur la situation des enfants en Centrafrique. Le porte-parole de cette agence des Nations Unies soutient que la vie est peut-être encore plus difficile et plus dangereuse pour les enfants qu'elle ne l'était au plus fort de la crise il y a cinq ans. Le texte rendu public constate une forte recrudescence des combats qui se sont étendus à des régions du pays auparavant épargnées par la violence et s'inquiètent des conséquences pour les enfants dans un pays déjà dépourvu de tout. Ce qu'on dit aujourd'hui c'est que un million et demi d'enfants centrafricains ont besoin d'aide humanitaire et un million et demi d'enfants c'est deux enfants sur trois dans le pays. Ça veut dire que les enfants ont besoin d'aide dans quasiment tous les domaines aujourd'hui. Ils ont besoin d'aide depuis la naissance jusqu'à la petite enfance pour avoir accès aux soins de santé primaire et aux soins de nutrition. Ils ont besoin un peu plus grand d'aller à l'école ils ont besoin d'être protégés contre le recrutement par les groupes armés. Le nombre d'enfants atteints de malnutrition sévère ou aiguë est passé de 32 348 à 43 000 entre 2014 et fin 2018. L'hôpital de Bangui est le seul du pays à disposer de pédiatres au nombre de cinq. Et les régions en grande partie sous la coupe de groupes armés sont totalement démunies en équipement et personnel. Mesdames et Messieurs cette édition se poursuit après la CDAO le Conseil de l'Entente s'intéresse également à la crise togolaise en marge de sa 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres l'institution a lancé un appel d'apaisement aux protagonistes de cette crise liée aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Le Conseil de l'Entente entend même envoyer des observateurs pour les élections législatives du 20 décembre prochain au Togo. Suivez plus tôt. À la décision de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO relative à la situation politique au Togo il encourage les acteurs politiques togolais à poursuivre sous l'égide de la CDAO la mise en œuvre des dispositions envisagées de la préparation l'organisation et le déroulement des élections législatives du 20 décembre 2018. Dans ce cadre le Conseil de l'Entente prévoit l'envoi d'une mission d'observation. Le Conseil déministre condamne toute forme de violence et encourage les acteurs politiques togolais à privilégier les dialogues dans la comité des réformes de la réformes pour les décembre. Gestion des armes nucléaires de portée intermédiaire le ministère russe des affaires étrangères dénonce les accusations de Washington qui affirme que la Russie viole un traité depuis 1987. Au lendemain d'un menace du secrétaire d'État américain qui a donné 60 jours à la Russie pour se conformer au traité de 1987 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire INF faute de quoi les États-Unis se retireront de l'accord la Russie fait part de réactions agacées. Le chef d'état-major de l'armée russe a critiqué les envies américaines de contenir la Russie. Dans ce test les allégations sont sans fondement et ne sont étayées par aucun élément en rapport avec la violation présumée de l'accord par la partie russe. Ceci est pour le moins que l'on puisse dire une spéculation. Aucune preuve à l'appui de cette position américaine n'a jamais été fournie. Le traité de 1987 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire INF était arrivé au cœur de l'actualité en octobre. Le président américain Donald Trump avait alors annoncé que les États-Unis allaient mettre fin à l'accord et développer à nouveau des armes nucléaires. Le délai de 60 jours avancé par le secrétaire d'État américain correspond à la prochaine réunion des ministres de la Défense de l'OTAN les 14 et 15 février 2019. Et pour finir, dossier meurtre présumé d'au moins 19 ouvriers travaillant à la construction de routes en Indonésie. L'armée recherche les auteurs de l'assassinat présumé en Papouasie, province de l'est de l'Indonésie. L'armée recherchait mercredi les auteurs de l'assassinat présumé d'une vingtaine d'ouvriers d'un chantier d'infrastructure en Papouasie. Si ces faits étaient confirmés, ils représenteraient l'incident le plus grave depuis des dizaines d'années dans la région où une rébellion armée indépendantiste a eu une activité sporadique. Le président indonésien Djoko Widodo a indiqué avoir ordonné aux responsables de l'armée et de la police de poursuivre et d'arrêter les auteurs de ces actes barbares et inhumains. J'ai ordonné aux chefs de l'armée et de la police nationale de poursuivre et d'arrêter tous les auteurs de ces actes barbares. Je vous assure qu'il n'y a pas de place pour des groupes armés criminels comme celui-ci. Nous n'aurons jamais peur et en fait cela a renforcé notre détermination à poursuivre cette grande tâche pour développer la Papouasie. Parce que la condition naturelle est difficile et qu'il y a parfois des problèmes de sécurité qui nécessitent une attention particulière, les travailleurs y risquent leur vie. Quelques 150 militaires étaient déployés mercredi dans la région de Ndouga pour tenter d'atteindre le lieu de l'attaque. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. A très bientôt pour un autre point de l'actualité sur Sika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada